Bonjour Friseur, bienvenue sur ce bornes. Nous nous retrouvons pour une autre vidéo. Je vais tomber sur une histoire qui attendait de faire le tour des réseaux sociaux et j'aimerais vous en parler pour qu'ensemble nous puissions trouver des solutions. Vraiment c'est triste, c'est vraiment triste. Il s'agit d'un couple, un homme et une femme. Le monsieur refuse de le pousser juste parce qu'un ne peut plus donner d'enfant alors que c'est celui qui l'a déviégé, quand elle avait juste 17 ans. Ha! C'est quoi l'histoire? On dit que le monsieur a rencontré cette fille-là lorsqu'elle avait 17 ans. Elle a rencontré cette fille-là quand elle avait 17 ans et c'est lui-même qui l'a fait connaître ce qu'on appelle le rapport sexuel, le logo qu'il y a à l'intérieur. Ha! La vie sont en 500 plusieurs années. Et durant ces années-là, elle a eu à voter 7 fois. Donc elle a voté 7 fois. Maintenant, voici que le monsieur est maintenant prêt pour avoir un enfant. Et qu'est-ce qui se passe-t-il? Ce qui se passe, c'est que là qu'il est prêt, ou maintenant qu'il est prêt pour avoir ses enfants, la femme ne peut plus donner d'enfant. La deuxième soirée à l'hôpital, le monsieur a dit, écoutez, la femme qu'elle a, elle a juste 6% de chance de mettre au monde un enfant. Sinon, c'est impossible. Tout est déjà gâté en elle. Ses troupes sont déjà endommagées. Je me suis dit, ah bon, sérieux? Donne un peu plus donner d'enfant. Ok. Puisqu'on ne peut plus donner d'enfant, moi, je vais me prendre une autre femme. Une autre femme que je vais imposer à sa place. Hein? La femme dit qu'elle ne peut pas accepter ça. La femme dit qu'elle ne peut pas accepter ça. Peu que c'est l'homme qui a causé tout ça. Donc il doit assumer. Il doit assumer. Ma frère soeur, voici l'histoire. Voici le problème. Qu'est-ce que vous vous dites? Le monsieur refuse de poser cette femme à cause des stars. Qu'est-ce que vous vous dites? Vraiment, l'homme, l'homme pense qu'il est trop intelligent. L'homme pense qu'il est trop sage. Il se croit même plus fort que Dieu. Au point où il fait des choses qui n'ont aucun sens. Mais quand il se le rattrape plus tard, il se pose des questions, comment faire pour sortir son problème? Sans affronter le problème. Aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé. Moi, je suis déjà tombé sur des jeunes d'affaires. Quand on a eu go, vraiment, c'est difficile pour nous de ne pas lancer rien. Vous connaissez. C'est difficile de nous pour ne pas accoucher avec elle. Qui parle du goût, parle du goût de violation sexuelle. Elle est là. C'est ça ou rien. Dans le cas, tu as une copine comme ça. Si tu n'es pas vraiment fort, tu ne te protèges pas. Elle a de fortes chances de tomber aussi. Quand est-ce que tu n'es pas encore prêt, tu n'es pas préparé. Tu te dis, qu'est-ce que vous devez faire? C'est là que tu vas commencer à lui raconter toutes les histoires de la planète. Jean-Chérif a voté. Thomas, tu sais que nous ne sommes pas encore prêts. Et tout, 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 tout. Maintenant, elle va, elle a voté par amour. Par amour. Parce qu'elle voit la situation aussi. Elle s'est dit que tu as peut-être raison. Et que peut-être plus tard, ça va aller. C'est là, plus tard, ça va aller, là. Après son premier avontement. Tu vas encore coucher avec elle. Vous allez vous, tu vois que là, tu vas encore mentir. Elle va te m'enseigner. Et tout ça là, elle voit que son corps prend un coup. Elle sent que son corps prend un coup. Mais elle est dedans. Mais elle est dans la relation. Thomas disait que c'est chaud. Tu vois que tu dépéris, tu perds du poids. Et tu es dans la relation. Pourquoi ne pas arrêter tout ça en même temps ? Mais non, 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 non. Quand c'est comme ça, les deux mots aussi derrière vous poussent. Il ne faut que vous pousser seulement. qu'il a fait des bêtises et des bêtises et des bêtises. Mais ça après. Celui-là qui t'a fait affronter dix fois. Il va dire non, c'est plus possible. Il ne peut pas se marier avec une femme qui accepte de se faire affronter. Quelle foutaise. Quelle humiliation. Quelle humiliation. Vous ne pouvez pas comprendre ce que ça veut dire. Ni ce que ça fait. C'est pourquoi moi, je préfère vous dire. Les jeunes gens. Si vous n'avez pas encore tous ces choses, dis Dieu merci. Si vous n'avez jamais tous ces choses, dis gloire à Dieu. C'est une bonne nouvelle. Maintenant. Concentre-vous sur vos études. Si vous apprenez un métier. Concentre-vous sur vos métiers. Peu importe ce que vous faites. Concentre-vous là-dessus. Quand vous allez réussir. Vous aurez tout ce qu'il faut pour vous occuper. de tous les problèmes que vous allez créer. Je vous assure. Le problème avec ça, c'est souvent, c'est le manque de moyens. Les gens n'ont pas l'argent, mais chez les femmes. Vous ne savez pas que femme égale l'argent. Femme égale l'argent. Femme égale l'argent. Quand tu es allé vers elle, tu as vu qu'elle était belle. Mais, c'est l'entretien. Quelqu'un a payé pour qu'elle soit belle. Ses parents ont misé sur elle pour qu'elle soit si belle. Donc, quand tu viens la prendre comme ça, il faut te préparer en même temps. Et, il y a aussi les grossesses. Elle est enceinte, tu dois t'occuper d'elle. Pendant qu'elle est enceinte, tu dois être un bon père. Tu dois avoir trop de problèmes dans l'affaire des femmes pardonnées. Restez tranquille. Les femmes, les jeunes filles, vous-même vous connaissez. Fermez vos jambes. Concertez-vous sur vos études. Concertez-vous sur votre boulot. Quand le moment va venir, Dieu va vous permettre de tomber sur une bonne personne qui va vous épouser. S'ils n'ont les plaisanter qui sont dehors. S'ils n'ont même rien. Et qu'ils ne pensent même pas construire leur vie. Ces gens n'ont pas vous fatiguer qu'à tôt. Et vous laisser plus tard. En tout cas, moi j'ai vécu ces choses. J'ai fait aussi ces choses. Aujourd'hui même, j'ai dit vraiment, je ne sais pas pourquoi je me suis lancé dans cette aventure. Alors que c'est maintenant là, je suis en train de chercher maintenant à me construire une maison. J'ai dit, mais ce n'est pas dans la maison de mes femmes. Pourquoi pendant qu'il n'y avait pas de maison ? Je vais aller chez moi pour avoir quoi. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux formeront une sur chaîne. Ou dans leur maison, dans leur foyer. Les enfants font naître. Toutes les conditions seront réunies. J'ai dit que c'est un processus. Malheureusement, les gens sont tous d'emprunter le mauvais chemin. Les gens écoutent leurs conseils du diable et de ses agents qui nous montrent des clips sexy à longueur de journée. des clips où on voit des femmes qui exposent leur corps. Ça vous séduit. La séduction, la tentation, il y en a trop. Ils vous montrent toutes ces choses. Mais quand vous avez des problèmes comme ça, ils ne sont plus là pour vous aider. Vraiment, moi, je finis de vous parler. Si vous êtes dans ces champs de choses, vraiment, sortez de là. Sortez de toutes sortes de relations qui risquent d'être intangibles pour votre avenir. Je vous assure. Je vous assure. Ce n'est pas facile d'avoir un enfant. Comment on lance rien. Comment on couche avec une femme. Tout le monde va apprendre à faire cela. Sur le site X et le film X. Mais la réalité tombe sur votre tête. Quand l'enfant est là, vous ne savez même pas quelle éducation lui donner. Comment lui chérer. Et après, ça devient autre chose à la société. Vraiment, faites un beau choix dans votre vie. Enseignez, séchez à vous que tu es vous-même. À découvrir ce que vous devez découvrir. Parce que si c'était là, il y a beaucoup de choses à apprendre. Beaucoup de choses à connaître avant d'envoyer une créature de Dieu ici encore. Vraiment, il y a un trou. Dites-moi ce que vous avez pensé. Et je vous dis à la prochaine vidéo.